Bonjour à tous, un grand merci à l'AMECO et au Laboratoire Sainte et Médique, mais surtout je voudrais particulièrement remercier Professeur Zahraoui et le Docteur Achibat parce qu'en dehors de participer à ce webinaire, ils aident tous les jours à soigner des patients et de façon bénévole et gratuite ici dans cette unité avec leurs collègues du public et du privé. Ils font un travail formidable et je les en remercie du fond du cœur et vraiment fiers d'être leur ami et de voir ce qu'ils font. Ce webinaire fait partie d'un certain nombre de réflexions qu'on veut mener et que font beaucoup de nos collègues à travers le Maroc. C'est une excellente chose, ça nous permet d'abord de nous rencontrer, même de façon virtuelle, mais en tout cas de pouvoir échanger. Aujourd'hui, on va absolument discuter de points essentiels qui sont l'épidémiologie et qui sont la prise en charge thérapeutique et également l'apport de l'échographie que traitera notre ami Docteur Achibat et la prise en charge thérapeutique avec une magnifique expérience et un protocole qu'elle a élaboré et que nous suivons dans le cadre du protocole national, Majida Zahraoui, et que vous verrez dans quelques instants. Peut-être que je suis le modérateur de cette session et on donnera la parole à chacun des intervenants pendant 15 minutes, si vous le voulez bien, et puis ensuite, on laissera la partie aux questions, s'il y a des questions particulières qu'on puisse échanger. Je suis sûr que nous aussi, on bénéficiera de votre expérience et de votre feedback d'une crise, je vous avoue, que nous ne connaissons pas encore très bien, que comme vous, nous sommes en train de découvrir. Alors, je vais commencer, si vous le voulez bien, pour la partie épidémiologie, puisque je me donne la parole à moi-même, je m'en excuse, je vais vous traiter un petit peu quels sont les enjeux de la situation épidémiologique dans le contexte marocain et quels sont des points sur lesquels nous devons impérativement insister et pour lesquels nous devons réfléchir. Donc, je vais mettre ma présentation, j'espère que vous allez pouvoir la voir et je ne sais pas si tout le monde peut la voir. Alors, jusqu'à ce matin, à 10 heures, le ministère de la Santé a déclaré 4359 cas, comme vous le voyez, mais ce qui est important de retenir, ce sont trois éléments. Ce qui est important de retenir, ce sont plusieurs éléments. Le premier élément qui est important à mon sens, c'est tout d'abord celui du nombre de dépistés positifs. Il est à peu près, dans le contexte marocain, de 13%, 12,8%, mais sachez que toutes les personnes qui ont été dépistées, certaines personnes ont été dépistées à plusieurs reprises. Ensuite, une chose qui est importante et qui aujourd'hui se confirme, c'est que nous avons une stabilité de la létalité. La létalité a diminué de façon importante au Maroc, c'est important, et aujourd'hui elle se stabilise autour d'à peu près de 3,8%, alors que la guérison est aux alentours de 22%, la guérison biologique. Mais si vous y rajoutez la guérison biologique et la guérison clinique, vous allez vous apercevoir que dans le contexte marocain, on s'approche plus des 80%. Le professeur Zaraoui va en parler tout à l'heure. Alors, premièrement, une chose importante, c'est de voir le nombre de décès, de Covid par habitant. Et donc, quand vous voyez le pays qui a le plus à travers le monde, comparativement à ses habitants, le nombre de morts, ce sont les Belges. D'ailleurs, Majida Zaraoui vous en parlera. On a des Belges ici hospitalisés et qui remercient tous les jours Dieu d'être au Maroc, d'être pris en charge par des médecins marocains, que ça se passe très bien. Et regardez la létalité, le nombre de morts par 100 000 habitants, comment elle est dans les différents pays européens. et vous constatez que dans tous ces pays, ce sont tous des pays développés. Et que c'est dans les pays en voie de développement, paradoxalement, on peut trouver beaucoup d'explications à cela, et bien évidemment, où il y a la létalité la plus faible. Et si vous comparez par rapport à 100 000 habitants, regardez où le Maroc se situe, il est à 0,5, pendant que, par exemple, des pays comme l'Italie sont à 45 ou des pays comme la France sont à 36 et le Maroc est à 0,5 pour 100 000 habitants. C'est quelque chose qu'il faut retenir. Deuxième élément qu'il faut absolument aussi qu'on retienne, c'est par rapport à la polémique qui concerne tous les utilisateurs de chloroquine, pour voir, ou d'hydroxychloroquine. En l'occurrence ici, regardez, l'Italie et l'Espagne qui sont à plus de 80 %, la Chine à 51 %, la France à 50 %, les États-Unis 39, l'Allemagne 18 et 10, et le Maroc, lui, a 100 % d'utilisation d'hydroxychloroquine ou alors de la chloroquine qui sera à 100 %, mais l'hydroxychloroquine constitue la majorité. Autre chiffre que je voulais partager avec vous, c'est les pays qui testent le plus. Il est crucial de comprendre qu'on ne peut pas envisager de façon sereine un déconfinement total ou même partiel si nous n'avons pas une idée du nombre de cas positifs dans une population, parce que tout le monde craint une deuxième vague, le nombre de positifs dans une population, ce qui permettrait de l'enlever du circuit qui nourrit l'épidémie, de le confiner et de le traiter. Et regardez, par exemple, pour 1 000 habitants, l'Italie ou l'Allemagne ou la Corée du Sud, où la France est à 8,5, les États-Unis 8,5, France 5,1 et Royaume-Uni 4,3, alors que le Maroc, nous sommes bien loin. Donc, ceci, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, c'est extrêmement important d'élargir le dépistage. L'État marocain l'a bien fait, il faut l'encourager, le féliciter, c'est une très bonne nouvelle. Aujourd'hui, on a à peu près 34 000 dépistés, mais il faut aller encore beaucoup plus, on peut en parler dans la discussion, parce que regardez, par rapport aux autres pays, nous sommes loin. Deuxième constat que je voulais partager avec vous, toutes les estimations qui ont été faites se sont trompées. Et encore une fois, ce n'est pas parce que nous n'avons pas les compétences au Maroc, ce n'est pas parce que nous n'avons pas les bons mathématiciens, c'est que tous les gens qui ont fait, ça, ce sont une projection qui a été faite par un brillant mathématicien marocain, professeur Hassan Allouch, qui lui avait estimé que le pic serait atteint au 23 avril avec 2 567 cas. Aujourd'hui, on est à peu près plutôt 4 400 cas plutôt que 2 500 cas. Donc, il y a vraiment un écart d'à peu près 1 500 cas et que le pic, aujourd'hui, on est fin avril et le pic n'est toujours pas atteint. Également, les projections qui avaient été faites par un certain nombre de personnes dans le contexte marocain, les projections de taux de mortalité, on n'y est pas du tout. On avait projeté, regardez, pour le 28-4, qu'on aurait une létalité, ce n'est pas un taux de mortalité en fait, ce qu'ils ont voulu dire, c'est la létalité, qui était de 11 %, partant du 29-3 à 6 % et actuellement, nous sommes à 3,8 %, ce qui est une très bonne nouvelle dans le contexte marocain. Là aussi, les projections ont montré qu'elles ne peuvent pas tenir si on ne maîtrise pas tous les éléments d'une dynamique épidémique. La même chose pour le nombre de décès cumulés. Regardez ce qu'on avait prévu pour à peu près le fin avril. On avait en décès cumulé quelque chose comme à peu près 600 à 650 décès cumulés. Aujourd'hui, on est plutôt aux alentours de 168 à ce matin 10 heures. Alors, comment expliquer tout ça ? Comment expliquer tout ça ? On va le faire de façon pédagogique, très très simple, avec deux facteurs qui sont importants. Le taux d'attaque d'une épidémie dans une population, en l'occurrence pour le corona, il est à 30-40 %, sa capacité à pénétrer dans une population. Mais ce qui est important pour nous, et tout le monde le retient, ce chiffre, vous avez entendu parler ces derniers temps, c'est ce qu'on appelle le taux de reproduction, le R0. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est chaque cas positif, combien de cas il est capable de produire. Et au Maroc, on avait commencé, on était plutôt aux alentours de 2,5. Vous le savez, pour le R0 du coronavirus, il est entre 2,5 et 3. Et là, on serait aux alentours de 1,2, 1,25. Vous allez voir, c'est extrêmement important. Pour qu'une épidémie puisse s'éteindre, il faut avoir un taux de reproduction inférieur à 1. C'est extrêmement important. Quand on a un taux de reproduction inférieur à 1, l'épidémie va décroître jusqu'à terminer. L'âge moyen, mon professeur Zaloui, on parlera de notre série que nous suivons ici. Au Maroc, il est à peu près de 47 ans. Et vous allez voir que ça joue un rôle important dans le nombre de rassemblements, dans le contact, dans le confinement, etc. Je voudrais uniquement rappeler, par rapport à la notion de transmission, c'est que là aussi, pourquoi est-ce qu'on se trompe des fois dans les projections ? C'est qu'on a encore des éléments qu'on ne maîtrise pas sur le contact rapproché, sur la distance minimum. Est-ce que c'est minimum 1 mètre ou est-ce que c'est plutôt 1,5 mètre ? Est-ce que c'est rester à côté d'une personne 15 minutes ou 30 minutes ? Qu'est-ce que ça veut dire la distanciation dans un taxi ? Qu'est-ce que ça veut dire quelqu'un qui éternue de façon moins explosive, mais plutôt discrète ? Est-ce que ça a un rôle ? Quel est le rôle des selles, des sécrétions respiratoires, des urines ? Donc, d'un certain nombre d'éléments dans la transmission inter-humaine que nous ne maîtrisons pas encore de façon importante. Ce qui est certain, ce sont les mains qui jouent un rôle également extrêmement important. Et ce qu'on oublie de dire dans la transmission, on n'a pas de données, en tout cas, je n'ai pas de données honnêtement dans le contexte marocain, c'est le rôle des yeux. C'est pour ça que des fois, quand on demande aux professionnels de santé dans certaines situations, attention, c'est qu'effectivement, on ne sait pas quelle serait la probabilité de transmission à travers les yeux. On connaît le nez, la bouche, et au niveau des yeux, on n'a pas vraiment d'idée. En tout cas, je peux parler pour le contexte marocain. Pourquoi j'insiste sur les mains ? Les mains, nous nous touchons à peu près presque 1000 fois par jour le visage. Et l'enjeu majeur, ce n'est pas uniquement de se nettoyer les mains. L'enjeu majeur, c'est de ne pas se toucher le visage. Plus vous vous touchez le visage, plus vous augmentez les risques de transmission. Donc, parmi les mesures barrières, bien sûr, le confinement et les autres mesures barrières, mais le fait de ne pas se toucher le visage est un élément crucial et fondamental. Autre élément important, pourquoi est-ce que ce courant d'un virus nous pose un certain nombre de problèmes, même si sa létalité est très basse. On l'a vu, elle est entre 2-3% à travers le monde. Encore au Maroc, elle est à 3,8%. Vous vous rappelez qu'en Italie, elle était aux alentours il y a 3 jours de 9% et que même dans les pays développés, elle est beaucoup plus élevée que le Maroc. Mais je vous rappelle que par rapport à la grippe saisonnière classique, elle est quand même beaucoup plus élevée puisque dans la grippe classique, je vous rappelle que la létalité est de 0,1%. Donc, c'est pour ça qu'on s'en inquiète particulièrement. Je voudrais également rappeler que le coronavirus, ce n'est pas la maladie la plus contagieuse. C'est extrêmement important de bien revenir dessus. Elle a un taux de reproduction de base entre 2 et 3, mais je vous rappelle que celui de la rougeole, il est plutôt autour de 15. Celui de la coqueluche, il est à 14. La diphtérie, il est à 6,5. Les oreillons sont à 4,5. La rubéole est à 5. Le VIH est plutôt aux alentours de 3. Donc, c'est une maladie qui effectivement est transmissible, mais elle n'est pas aussi contagieuse qu'un certain nombre d'autres pathologies virales dont je viens de vous parler à l'instant. Et vous allez comprendre pourquoi. Pourquoi ? Parce que ce graphique le montre très bien. On ne doit pas mettre en parallèle contagiosité et létalité. Et là, en l'occurrence, le problème que nous avons avec le coronavirus, c'est que sa contagiosité, elle est moyenne. Elle n'est pas extrêmement élevée, comme par exemple celle de la rougeole. Mais par contre, sa létalité reste élevée par rapport à la grippe classique, bien qu'elle soit très, très loin, par exemple, de la létalité, de la peste bubonique ou de la grippe matière ou de Ebola. Donc, il n'y a pas de parallélisme, mais disons que le coronavirus se situe dans une situation qui nous pose problème aujourd'hui en matière de dynamique épidémique. Alors, je rappelle également l'importance des durées d'accubation, mais encore une fois, insistons sur les moyennes et les médianes. Quand vous avez un phénomène qui suit une courbe de Gauss, eh bien, on a une moyenne, mais s'il ne suit pas une courbe de Gauss, il faut absolument utiliser la médiane. Et il faut que vous sachiez, dans cette situation, il faut absolument comprendre qu'on a des cas qui peuvent aller jusqu'à 27 jours. Et ça, encore une fois, on a même dans la littérature, des cas positifs qui sont retrouvés au bout de 32-33 jours. Et ça, c'est important pour une dynamique épidémique. Alors, élément, et professeur Zaraoui en parlera tout à l'heure, on a au minimum 80% et là, ça se confirme même dans le contexte marocain, qui sont totalement bénins et qu'il y a au maximum, vous allez le voir tout à l'heure dans nos chiffres, dans notre série que gère professeur Zaraoui, que vous allez voir que c'est plutôt aux alentours de 3 à 3,5 points. Une chose importante, les personnes guérissent. Et là aussi, vous allez me poser des questions sur le plan épidémiologique et on pourra en parler tout à l'heure avec professeur Zaraoui, docteur Achibet et vous tous. Est-ce que c'est dû uniquement à l'hydroxychloroquine et à l'azithromycine au protocole du ministère Banque de la Santé et à ce qu'on rajoute en fonction de l'évolution clinique, c'est-à-dire corticothérapie, anti-agrégants plaquettaires, des anticoagulants, zinc, vitamine C, etc., selon bien sûr les cas cliniques et l'évolution. Mais ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, on a 6 à 15 fois plus de guérisons que de décès pour ces dents. Donc, c'est une excellente nouvelle, mais qui doit également maintenir une certaine vigilance. Donc, excellente nouvelle par rapport à la gravité, mais vigilance par rapport au nombre de nouveaux cas. Le Maroc, je le dis et je l'assume, a pris d'excellentes décisions au bon moment. Il a fait ce qu'il fallait faire. L'État marocain a fait ce qu'il fallait faire. Également, les professionnels de santé, qu'il faut remercier tous les jours, les professionnels de santé du secteur public et privé, mais c'est aussi les infirmiers, c'est aussi les brancardiers, c'est les ambulanciers, c'est les hommes et les femmes de ménage, les techniciens de surface qui font également un travail formidable et l'État. Donc, fermeture des écoles, je vous rappelle également le vol des passagers, je vous rappelle également la fermeture des commerces. Pourquoi ? C'est pour expliquer que le confinement et les mesures barrières ont joué un rôle crucial dans la dynamique épidémiologique dans notre pays. C'est une évidence. Bien sûr, prendre les gens tôt et les traiter tôt a joué un rôle, mais ça, sur l'évolution de la maladie. Par contre, sur la dynamique épidémiologique, c'est-à-dire les cas incidents et non pas les cas prévalents, le confinement a joué un rôle crucial. Et pour ça, n'ayez pas honte de le dire, soyons tous fiers, il faut vraiment qu'on soit fiers de notre pays parce que réellement, je peux vous l'assurer, Majid Azharu en parlera tout à l'heure, nous avons des étrangers ici qui sont chez nous, qui sont pris en charge chez nous. Il remercie les professionnels de santé du secteur public et privé tous les jours. Je terminerai pour respecter donc mon temps, c'est que même si des progrès extrêmement importants étaient faits en matière de gravité, il faut aussi remercier nos amis réanimateurs qui ont pris en charge les cas extrêmement graves, l'État a pris des décisions qui sont justes au moment opportun, elles ont été progressives et elles ont été mesurées. Et ensuite, il faut bien comprendre que le confinement sans les mesures barrières ne sert pas de façon optimale. C'est important que le confinement s'accompagne des autres mesures barrières et entre autres, bien entendu, le port du masque à la sortie, le lavage des mains, l'absence de rassemblement, etc. que vous connaissez. Le protocole thérapeutique qui a marché dans le contexte marocain et encore une fois, avec toute l'honnêteté intellectuelle nécessaire, bien sûr, on n'a pas fait des essais randomisés en double aveugle parce qu'éthiquement, ce n'est pas possible de ne pas traiter des gens, mais ce qui est certain, c'est que même si on peut dire que l'immunité a joué un rôle important, même si vous dites que d'autres facteurs ont joué un rôle important, que probablement la prise en charge précoce par tous les médecins et les équipes marocaines a joué également un rôle, et ce protocole thérapeutique, il faut le consolider, il faut le renforcer, l'améliorer, l'optimiser le cas échéant. Je continue à défendre l'importance de dépister et à élargir malgré les progrès qui ont été faits, on est à 34 000 dépistages, et il faudra à un moment ou un autre élargir ce dépistage probablement à des populations cibles particulières, c'est à l'état de le décider, ça peut être des maladies chroniques ou autre chose. Ce qui est important mes amis, et je terminerai par là, il ne faut pas qu'il y ait donc de psychose parce que la psychose elle est extrêmement contagieuse, elle a un R0 donc de sang, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que même si nous nous dirigeons, je le souhaite pour notre pays, vers un déconfinement lorsque l'État le décidera en fonction des données sanitaires et épidémiologiques, il faut être extrêmement vigilant, continuer à être prudent, pourquoi ? Parce qu'il ne faut surtout pas, et je terminerai par là, que nous ayons une deuxième vague, et pour ne pas l'avoir, la vigilance doit être de mise et de rigueur, et je vous remercie.